... Vous allez voir pourquoi j'ai mis ça avec la population. Parce qu'en fait, c'est à nouveau des raisonnements malthusiens qui viennent se mêler. La première question, c'est comment assurer une croissance durable malgré des ressources limitées. Moi, je me souviens que dans les années 60, on nous disait, mais écoutez, voilà, c'était encore l'époque où il y avait les modèles de croissance qu'on étudiait. C'était le modèle néoclassique de croissance par l'accumulation de capital. On n'étudiait pas beaucoup le modèle de Malthus, mais on étudiait le modèle de Solo dont je vous ai parlé au début. Et on peut se dire, mais voilà, mais votre truc, c'est très sympa, mais mettons que pour produire de l'output, il ne faut pas seulement du capital que lui, vous pouvez reproduire. Il vous faut quand même de la terre ou des ressources limitées ou des ressources énergétiques qui, elles, sont en quantité limitée. Et à ce moment-là, comment vous pouvez avoir la croissance ? Parce que ce qui va se passer, c'est que finalement, comme vous avez des quantités limitées, vous ne pouvez pas tout bouffer tout de suite, quoi. Donc, il vous faut faire très attention d'utiliser de moins en moins de ressources naturelles. Donc, à ce moment-là, on peut vous dire comment, en utilisant de moins en moins de ressources naturelles, parce qu'il faut les économiser, puisque vous devez durer éternellement. Donc, supposons que vous dépendez d'une ressource naturelle pour toute l'histoire de l'humanité, que la ressource, elle est limitée, et vous devez faire une croissance durable. Comment vous faites ça ? Donc, au début, vous vous dites, il faut que j'économise de plus en plus en plus sur cette ressource limitée. Alors, évidemment, si vous êtes dans un monde sans innovation, vous vous dites, le seul moyen de soutenir la croissance sans utiliser de plus en plus de cette ressource limitée, c'est de produire, c'est d'avoir de plus en plus de capital, puisque la croissance est aussi basée sur l'accumulation de capital. Donc, vous allez vous dire, il faut que j'accumule de plus en plus vite du capital, pour contrebalancer le fait que j'utilise de moins en moins de ressources naturelles. Seulement, le capital, vous utilisez en capital, la capital, il vient de l'investissement. Et l'investissement, il vient du fait que vous avez épargné une partie de la production. Donc, pour pouvoir accumuler de plus en plus vite du capital, il faut produire de plus en plus. Pour que vous puissiez, en épargnant une fraction de ce produit, avoir ce capital qui augmente. Seulement, pour produire, vous devez utiliser la ressource naturelle. Et vous comprenez tout à fait tout de suite que si vous êtes dans un modèle où vous avez une ressource limitée, que votre seule façon de croître, c'est l'accumulation du capital, d'accord ? Et que vous n'avez pas d'innovation, vous êtes comme un serpent qui se mord la queue. Parce que la seule façon de contrebalancer le fait que vous utilisez de moins en moins de ressources naturelles, c'est d'avoir de plus en plus de capital à votre disposition. Mais la seule façon d'avoir de plus en plus de capital, c'est d'épargner toujours de plus en plus. Mais la seule façon d'épargner de plus en plus, c'est de produire de plus en plus. Mais pour produire de plus en plus, il faut utiliser plus la ressource naturelle, pas moins. Et donc, c'est pour ça que vous avez n'importe quel modèle d'accumulation de croissance basée uniquement sur l'accumulation de capital avec une ressource naturelle limitée. Elle vous dira qu'il n'y a pas de croissance durable possible. Donc déjà, comme on était, quand moi j'étais étudier la croissance, c'était dans ces années-là, les gens vous disaient, écoutez mon coco, c'est très sympa, mais tu es dans un monde où il y a cette ressource limitée, il ne peut pas y avoir de croissance durable. Donc on était dans un monde où non seulement on expliquait un phénomène qui n'avait démarré qu'en 1820, mais on vous expliquait que dans 50 ans, c'était terminé, pour cette raison-là que je viens de vous dire. Donc première question, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Deuxième, il y a le réchauffement climatique. Là, il y a François Hollande qui est en Chine, et il va essayer de nous sauver la planète, parce que tout ce que les Chinois ne voulaient pas faire, grâce à François Hollande, ils vont accepter, donc j'ai une bonne nouvelle, ça y est, tous les problèmes sont réglés, quoi. Parce qu'il a tout réglé, voilà. Donc, parce qu'il a obtenu que tous les 5 ans, on se retrouve pour décider qu'on n'a rien fait, voilà. Donc voilà. Mais ça va changer l'avenir climatique du monde. Donc voilà. Donc la question qui se pose, c'est comment réconcilier croissance et lutte contre le réchauffement climatique ? Parce qu'on sait qu'évidemment, la croissance a généré des émissions de CO2, les émissions de CO2 ont généré des augmentations de température, les augmentations de température, déjà, elles conduisent à des assèchements, elles conduisent à des déforestations, elles ont déjà beaucoup de conséquences négatives, elles conduisent à des dérèglements de climat, qu'on expérimente nous-mêmes dans notre pays, et puis, à terme, eh bien voilà, ça vous fait monter le niveau des mers, et on sait que ça va donner des effets catastrophiques. Donc à nouveau, là, c'est pas que vous avez des ressources limitées, vous avez un stock d'air pur limité. Et la question, c'est de savoir, est-ce que finalement, vous n'êtes pas dans la même logique que avec les ressources limitées ? Et donc, si vous voulez, vous voyez que tout de suite, on se dit, eh bien, on retourne vers Malthus, en gros, par dire que, vous voyez, je fais, Malthus, vous pouvez me dire, mais votre modèle, il était un peu quand même, un modèle un peu barjot, quoi, qu'est-ce que c'est que c'est un modèle où vous avez juste des gens qui travaillent avec de la terre, on sait qu'il y a du capital qui s'accumule, donc on aurait pu dire, ben, allons de Malthus vers le modèle néoclassique, et puis je dis, mais d'accord, allons vers le modèle néoclassique, mais mettez quand même une ressource limitée, eh bien, vous êtes dans la logique malthusienne, parce que, comme pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, en l'absence d'innovation, eh bien, il ne peut pas y avoir de croissance soutenable dans le long terme, et du coup, et du coup, ben voilà, il va falloir qu'on apprenne à vivre sans croître, voilà. Et beaucoup de gens ont pensé de cette manière-là, donc j'ai vu beaucoup de gens très sérieux penser de cette façon-là. Et donc, la question devenait plutôt, et sur l'événement durable, c'était pareil, on utilisait un modèle néoclassique, et avec un stock d'air pur limité, et là, c'est un modèle un peu différent, on dit, ben voilà, si on génère des émissions de CO2 trop, la température augmente, ce qui crée des gros problèmes, ce qui baisse la productivité, et ça tend à ralentir la croissance. Alors, peut-être qu'on n'arrive pas à une croissance zéro, mais ça a des effets qui, en fait, portent atteinte à la croissance, et donc, finalement, eh bien, c'est pas certain qu'on puisse assurer une croissance soutenable. Donc, quand on est dans un monde sans innovation, où tout ce qu'on a, c'est de l'accumulation du capital et des ressources limitées, ben, on se dit, on retombe sur Malthus. Donc, le modèle de Malthus, qui vous paraissait extrême, finalement, devient à nouveau un modèle raisonnable à partir du moment où on introduit des contraintes de ressources. Et donc, si vous voulez, en gros, sur croissance et climat, eh bien, il y a eu deux types un peu de débats. D'abord, il y a Greenpeace, Greenpeace, c'est Malthus. Voilà, donc Greenpeace, c'est le raisonnement malthusien, c'est de dire, on n'y arrivera pas, il faut qu'on renonce à la croissance. Ça a été une parenthèse, mais on peut vivre bien, il peut y avoir de la croissance, de choses qui ne consomment pas de l'énergie. Par exemple, la croissance dans l'inabilité, par exemple. Non, on a des gros progrès à faire. On s'est bien améliorés, quand même. Mais, vous voyez, dans tout ce qui est des choses qui ne sont pas, ou de la croissance dans d'autres dimensions, qui rendent les gens plus heureux. Voilà, et qui ne consomment pas de CO2. Ou qui ne consomment pas de ressources naturelles. Voilà, donc, un petit peu, on se met tout de suite dans une logique quand même assez malthusienne, qui est de dire, voilà, on ne peut pas, il faut éviter. Là, ce n'est pas la croissance de la population le problème. Le problème, c'est de dire, la croissance elle-même, eh bien, elle doit, elle ne peut pas être trop rapide, parce que si elle est trop rapide, on épuise les ressources limitées, et à partir du moment où elles sont épuisées, c'est la fin de l'humanité. On ne peut pas se permettre ça. Et donc, il faut empêcher la croissance. C'est un phénomène limité dans le temps. Donc, si vous voulez, mais par ailleurs, il y a eu autre chose. C'est qu'en gros, quand on est dans un modèle avec, dans un modèle avec accumulation de capital, l'idée était de dire, ben voilà, il y a la pollution qui est embêtante. Il ne faut pas polluer trop. Il ne faut pas aller au-dessus de 3 degrés d'augmentation. Parce qu'au-dessus de 3 degrés d'augmentation de la température, les choses deviennent catastrophiques. Il faut rester en dessous, en dessous de 2, même. Là, on est à 3, il faut passer à 2. Et là, un réchauffement de 2, c'est le maximum qu'on peut se permettre. Et là, l'idée, c'est de dire, eh bien, sur qui on fait porter le coup ? En gros, c'était un monde dans lequel, le monde de Stern et Nordhaus, c'est un monde néoclassique. C'est-à-dire, c'est un monde où la production se fait avec l'accumulation de capital, mais où la production produit du CO2 et le CO2 a un effet négatif sur la productivité. Donc, elle rétroagit négativement parce qu'elle crée toute série de dérèglements climatiques. Et donc, l'idée, c'est de dire, on sait qu'il ne faut pas augmenter la température trop, donc, il faut mettre des taxes carbone. Et en gros, et la question, c'est de savoir sur qui on fait porter tout ça. Et en gros, le débat entre Stern et Nordhaus, c'est un débat, en fait, très péril. C'est un débat qui porte sur le taux d'escompte. C'est-à-dire, est-ce que je donne plus de poids aux générations présentes ou aux générations futures ? Voilà. Et ça peut dire aussi à un individu, est-ce qu'il met beaucoup d'importance sur ses périodes futures ou ses périodes passées ? Est-ce que les gens sont patients ou impatients ? Ça revient aux mêmes choses. Et donc, pour Nordhaus, Nordhaus, il est dans un monde où, quand même, il faut donner du poids aux générations présentes. On ne peut pas faire porter tout le poids aux générations présentes. Donc, Nordhaus, il vous dira plutôt, on comprend qu'il faut réduire la température, mais qu'il ne faut pas l'augmenter trop, mais on ne peut pas faire porter tout le poids aux générations actuelles. Ce n'est pas juste. Stern vous dit, non, il faut agir tout de suite et y aller très fort. Et on peut faire porter le poids parce que, moi, dans mon monde à moi, on donne plus de poids aux générations futures. Et en gros, la bagarre, elle était beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on fait porter plus de poids sur les générations présentes ou sur les générations futures ? Et du coup, est-ce qu'il faut agir maintenant de manière très, très, très forte ou agir de manière plus graduelle ? Greenpeace, ils vous disent, eux, c'est très simple, la croissance, c'est, il faut éviter à tout prix parce que la croissance, on est dans un monde malthusien et on ne peut pas se permettre d'avoir de la croissance. La croissance, ce n'est pas possible. De toute façon, il va falloir s'arrêter. En gros, c'était ça l'état quand je me suis mis à travailler sur le climat. Et qu'est-ce que j'ai fait avec mes co-auteurs ? C'est de dire, je vais mettre la logique schumpeterienne dans le climat parce que, si vous voulez, il y a un élément qui est très important, c'est qu'en fait, eh bien, en introduisant l'innovation, vous dépassez ces débats. Pourquoi ? Parce que l'innovation, elle vous permet de reculer les limites de ce qui est possible. Par exemple, vous avez une ressource limitée. Eh bien, l'innovation peut vous montrer comment vous pouvez en utiliser de moins en moins en moins en moins, mais d'avoir des services qui, eux, sont constants. Peut-être qu'on peut retrouver une innovation qui fait que, même en consommant moins de moins en moins de façon... Vous voyez qu'on fait croître la quantité vers zéro au cours du temps. Grâce à l'innovation, on maintient le service rendu par la ressource naturelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais une autre chose que l'innovation peut faire, c'est de vous faire découvrir de nouvelles sources naturelles. D'accord ? C'est ce qui se passe avec l'éolien, etc. Donc, l'innovation, elle vous... En fait, si vous voulez, on est moins claustrophobe quand on croit dans l'innovation. Quand on est dans un monde où il n'y a pas d'innovation, c'est un monde qui se restreint toujours, toujours, et on sait qu'il faut partager de plus en plus. mais quand on est innovant, eh bien, on se dit, non, je peux, grâce à l'innovation, reculer les limites du possible. D'accord ? Et je peux, même si j'ai des quantités de pétrole et de charbon limitées ou qu'il ne faut pas en utiliser plus qu'un certain montant parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas durable la croissance, je peux, grâce à l'innovation, eh bien, reculer les limites du possible. D'accord ? Et donc, bon, alors évidemment, la question, c'est de savoir est-ce que cette innovation-là va se produire toute seule ? Et le... Donc, on sait que l'innovation permet en théorie de surmonter les contraintes de ressources limitées et d'assurer une croissance durable. Le problème, c'est comment faire en sorte que l'innovation soit ce que j'appelle verte, c'est-à-dire qu'elle aille dans la direction que vous voulez. Et là, et c'est posé la question, c'est-à-dire qu'on a déplacé la question avec mon co-auteur O8 et avec d'autres après, c'est-à-dire qu'on a dit, non, mais théoriquement, nous ne sommes pas dans un monde malthusien, on est dans un monde de l'innovation. Mais vous voyez en quoi c'est intéressant ? C'est que quelque part, la théorie néoclassique où la croissance était basée sur l'accumulation de capital, quand il y a des ressources limitées, ce n'est plus une théorie qui est là. Le débat devient entre les irréductibles. Malthus d'un côté, Schumpeterien de l'autre. Vous comprenez comment ça marche ? Les autres, ça devient une petite parenthèse. Parce que dès que vous mettez des ressources naturelles, vous retombez soit chez Malthus s'il n'y a pas d'innovation, soit dans Schumpeter et le modèle Schumpeterien si vous avez de l'innovation. Vous voyez ? C'est ça qui est intéressant. C'est que le débat sur le climat ou le débat sur les ressources limitées, maintenant, le débat est clair. Il y a ceux qui croient dans la décroissance, c'est les Malthusiens et il y a ceux qui croient dans la croissance, c'est les Schumpeteriens. Et en gros, au milieu, les néoclassiques, ils ont disparu. Voilà. En gros, c'est ça. Et historiquement, c'est ça qui va se passer. Ils vont en disparaître. Ils sont des gens adorables, mais ils vont... Le darwinisme va jouer contre le modèle néoclassique. Donc, si vous voulez, voilà. Et maintenant, la question qu'on se pose, nous, c'est de savoir est-ce que l'innovation va aller forcément du côté que vous voulez ? Est-ce que forcément, l'innovation va être verte ? Est-ce que spontanément, l'économie va générer de l'innovation verte ? Eh bien, c'est en laisser faire sans que l'État intervienne. Et là, c'est un autre débat qui est très intéressant parce que beaucoup de gens ont dit comme maintenant, on devient une économie de l'innovation. Vous vous souviens, je vous ai dit une économie de l'innovation, il faut libéraliser le marché des produits, il faut un marché du travail plus dynamique, etc. Certains ont pris prétexte de ça pour dire donc moins d'État. Donc, l'État régalien. Donc, l'État ne devrait faire law and order. Et c'est tout. L'État devrait s'occuper de la police, de la justice, des gendarmes et le reste, l'État disparaît. Et c'est là que je vais vous montrer que ce n'est pas juste comme raisonnement. Parce que là, dans ce cas-là, si l'État se retire, l'innovation ne va pas aller d'elle-même dans le vert. Et pourquoi elle ne va pas aller d'elle-même dans le vert ? À cause du phénomène de dépendance par rapport au passé. En anglais, je dis path dependence. Je dépends du chemin que j'ai déjà suivi. Je ne sais pas comment traduire ça en français, je veux dire. Si quelqu'un a une bonne idée, je suis preneur. Donc, path dependence. C'est-à-dire, c'est la dépendance par rapport au passé. Je dépends de ce que j'ai fait. C'était Sartre qui disait que la liberté de l'individu, c'est de faire quelque chose de ce qu'on a fait de lui. Mais c'est un petit peu ça. Mais là, c'est un peu l'idée. C'est plus que ça. Je suis bon dans quelque chose et donc, je continue là où je suis bon. Mettons que vous êtes un bon cuisinier et un mauvais danseur. D'accord ? Moi, je vous avais vu, je suis un très bon danseur. Mais je ne suis pas un bon cuisinier. Eh bien, je vais vouloir innover en danse parce que c'est là que je vais être formidable. En cuisine, je suis nul. Je ne vais pas vouloir innover là où je ne suis pas bon parce que je vais m'améliorer sur ce que je fais déjà très mal. Je préfère m'améliorer sur ce que je fais déjà très bien. Les individus sont comme ça. Eh bien, il se trouve que les entreprises sont également comme ça. C'est-à-dire que les entreprises, typiquement, elles vont vouloir innover là où elles sont déjà bonnes. Mais les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont su faire jusqu'à maintenant ? Des moteurs à combustion, pas des moteurs électriques tellement. Il y en a qui en font un petit peu, mais pas beaucoup. Ça ne se vend pas très bien pour le moment, les voitures électriques. D'accord ? Donc, en fait, le problème, c'est qu'un individu ou une firme continue d'innover dans ce en quoi ils excellent déjà le plus. C'est-à-dire dans ce en quoi ils ont déjà innové beaucoup. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on laisse les firmes toutes seules livrées à elles-mêmes, eh bien, elles vont continuer à faire ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire d'innover pour avoir de meilleurs moteurs à combustion. Alors maintenant, vous pouvez dire, ça peut être pas mal parce que c'est peut-être des moteurs qui vont économiser et qui vont polluer moins quand même. Peut-être que ça peut être ça. Mais il y a le danger, ils vont pas aller vers l'électrique. Et donc, ce que j'ai, on a regardé avec, en fait, avec des collaborateurs, c'est qu'on a essayé de montrer sur des études empiriques l'importance de ce phénomène de dépendance au passé. Vous comprenez tout de suite que si c'est vrai ce que je dis là, eh bien, à ce moment-là, ça a des implications de politique. C'est-à-dire que si vous savez que vous êtes dans un monde où les gens font surtout ce à quoi ils sont déjà bons, eh bien, vous laissez l'économie livrée à elle-même, elle ne va pas aller vers le vert. Elle va continuer à innover là où ils sont des gens bien, c'est-à-dire les moteurs à combustion. Et donc, vous allez aller dans le mur. Vous, vous voulez que l'innovation aille vers le vert. Et c'est pour ça qu'il faut un rôle de l'État qui soit pas seulement régalien, mais un rôle de l'État pour rediriger le changement technique. C'est-à-dire que l'État, grâce aux taxes carbone ou grâce à la subvention à la recherche verte, peut diriger le changement technique. Pas juste la production, mais l'innovation vers le vert. et la transfert de technologies vers le vert. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est pas un rôle régalien. C'est un rôle de politique industrielle, en fait. Et donc, c'est très intéressant. Par ce biais-là, on réhabilite l'économie industrielle, même quand, comme moi, on croit beaucoup aux vertus de la concurrence. Vous voyez ? Et aux vertus de la libéralisation. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire parce que vous croyez dans la concurrence et dans des marchés dynamiques, etc., vous êtes forcément contre la politique industrielle. Non. Voilà un exemple où il faut de la politique industrielle intelligente, mais qu'il soit compatible avec la concurrence. D'accord ? Donc, si vous voulez, voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'était de vous montrer que voilà, qu'est-ce qui se passe ? Je regarde une preuve empirique de la dépendance au passé. Je regardais les industries automobiles au niveau mondial. Eh bien, l'innovation peut être dirigée par des constructeurs automobiles soit vers les moteurs à combustion, soit vers les moteurs électriques. Et ce qu'on peut montrer, ce qu'on montre empiriquement, c'est que les firmes qui ont davantage innové dans les moteurs à combustion dans le passé, continuent à faire de même dans le futur. Alors, je passe en anglais, mais je dis ça en français, je vais traduire ça plus tard. C'est que, qu'est-ce que je vais ? Je regarde, eh bien, j'ai des données sur les innovations par les entreprises automobiles dans le monde entier et sur une période sur les 30 dernières années. Donc, je sais ce que chacun a fait. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque innovateur, je connais les innovations passées qu'ils ont faites. Donc, je connais leur histoire. Pour chaque invention, je connais le nom de la personne qui a breveté l'invention. Je peux connaître, et du coup, je connais son histoire. Je connais les brevets qu'il a fait avant. Et je sais si les brevets qu'il a fait avant, c'était pour des moteurs à combustion ou pour des moteurs électriques. Comme ça, je peux savoir s'il y a dépendance au passé. Voyez ? Et donc, toutes les données que j'ai, c'est beaucoup de pays, c'est 80 pays depuis 65. C'est énorme. Et ça fait beaucoup, beaucoup, ça fait 4 millions et demi de brevets. Voyez, entre 1965 et 2005, je regarde la période, 40 ans. Mais on a une durée plus longue, mais on se concentre sur 40 ans, ce qui est énorme. On regarde tous les brevets automobiles depuis... C'est des brevets automobiles qui sont enregistrés par l'Office de brevets européens. Voilà. Et c'est une base qui s'appelle PatStat. C'est merveilleux, les brevets. Vous savez, les brevets vous disent tellement de choses. C'est passionnant de lire un brevet. Et donc là, on peut classifier, je ne vous demande pas de lire ce qu'il y a là, mais en gros, on connaît la description, par exemple, des innovations dans l'électrique, c'est « Electric propulsion with power supplied within the vehicle ». Il y a toute une série d'innovations pour du moteur à combustion, les hybrides et les électriques. On peut mettre tout ce qui n'est pas de moteur à combustion dans ce qu'on appelle le propre. Je ne peux mettre que l'électrique dans le propre, c'est le même genre d'analyse. Mais vous voyez, je peux classifier les brevets et ils appartiennent à ces classes-là. Et je peux savoir, j'ai dit aujourd'hui, vous êtes par exemple dans le propre, hier, vous avez innové dans quoi ? Et aujourd'hui, vous voyez, je connais l'histoire des innovations. Et ça, c'est fascinant parce que les innovations vous disent beaucoup de choses. Et maintenant, je suis dans cette recherche où je regarde de près les données de brevets. Je regarde les données de brevets avec les données fiscales pour savoir l'influence de la fiscalité sur l'innovation. C'est très, très intéressant. Je ne veux pas vous embêter avec ça. Je veux dire simplement que je regarde maintenant, en période 78-2005, je vois qu'il y a 20 000 brevets dans les technologies sales, il y a 6 000 et quelques brevets dans les technologies propres et il y a 3 500 breveteurs distincts dont la plupart sont des entreprises mais dont d'une partie sont des individus. Donc en gros, je sais qui sont ces gens et leur histoire, d'accord ? Et voilà en gros ce que ça donne les brevets. Vous voyez, ça c'est les brevets propres et c'est les brevets sales. Vous voyez que les brevets sales sont en avance sur les propres jusqu'à 2005. On brevette beaucoup plus dans le sale que dans le propre mais il y a quand même une augmentation des brevets propres. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Ce que je voudrais moi, c'est que cette courbe elle croise celle-là. Je voudrais que celle-là elle tombe et je voudrais que celle-là elle monte. Vous voyez, c'est ça qu'on veut. Ce serait bien si la COP21 pouvait faire ça, faire tomber cette courbe-là et faire croître cette tourbe-là. Vous voyez, ça serait bien. Et donc ce que je vais regarder, c'est que je vais regarder comment l'innovation, la direction d'innovation d'une firme dépend des prix et dépend de son histoire. Alors je regarde, je vais regarder, je ne veux pas aller loin et je vais vous donner le résultat. Et le résultat que vous obtenez, c'est le résultat suivant. C'est-à-dire de dire en gros, eh bien la quantité de clean dépend positivement du prix du carbone. Vous voyez, ce qu'est-à-dire que, et donc notamment de la taxe carbone. Quand vous mettez une taxe carbone plus grande, eh bien vous poussez les gens à innover, pas seulement à produire plus propre, mais à innover plus propre. Ça c'est quand même très important. C'est-à-dire que le mécanisme des prix ça marche, la taxe carbone ça marche. Si vous faites une taxe carbone, non seulement la production va aller vers le propre, mais l'innovation va aller vers le propre. C'est important ça. D'accord ? Donc ça c'est la première chose. Par contre, si vous augmentez le prix du carbone, l'innovation dans le sale va diminuer. Vous voyez ? Donc c'est sympa quand même. La taxe carbone, ça fonctionne. Ensuite, je vais vous montrer autre chose. Ce que j'ai ensuite, c'est la chose suivante. Ça, c'est de savoir dans quelle mesure votre entreprise, les chercheurs dans votre entreprise viennent de pays propres ou de pays qui polluent. S'ils viennent de pays propres, et bien il y a plus de chances qu'ils soient dans l'innovation propre. Vous voyez ? Il y a l'éducation dans les pays. Vous venez de pays qui sont spécialisés dans les moteurs à combustion, et bien vos chercheurs, ça détermine dans quelle direction vous allez. Donc c'est important de savoir si vos chercheurs sont de pays qui sont par tradition innovent propres ou innovent pas propres. D'accord ? Et alors l'autre truc qui est important, c'est ce que vous avez fait vous. Si vous avez un stock d'innovation passée qui est propre, vous voyez, vous avez beaucoup plus de chances d'innover propre. Or, vous voyez ? Par contre, ça, c'est pas significatif du tout. Si vous avez plus de brevets propres dans le passé, ça ne vous fait pas innover plus sale maintenant. Donc ça, c'est la dépendance au passé. C'est-à-dire qu'en ayant innover plus propre avant, ça vous fait innover plus propre aujourd'hui. Alors évidemment, pour inverser la logique, j'utilise les prix, j'augmente le prix. Donc mettons quelqu'un d'avant, s'il n'y avait pas eu l'intervention par les prix, je commençais à innover sale, du coup, je n'innovais pas propre maintenant, j'accumulais des brevets propres qui me faisaient de plus en plus innover sale, innover sale, innover sale. D'accord ? Et qui casse ça, c'est les prix. Ou des subventions à l'innovation propre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est l'intervention de l'État. Et ça, c'est la réponse à donner. Parce qu'en fait, si vous voulez, quelque part, à travers cet exemple, il y a quelque chose que les ultra-libéraux ne prennent pas en compte. Ils ont vu les ultra-libéraux que, évidemment, libéralisés, ça peut avoir de bons aspects. Mais ce qu'ils ne prennent pas en compte quand ils veulent l'État régalien, c'est qu'il y a deux choses qu'ils ne prennent pas en compte. Il y a d'abord ce qu'on appelle des externalités technologiques. C'est-à-dire que, moi, si je fais une innovation, ça va affecter l'innovation de ceux qui sont autour de moi. Et ça va affecter l'innovation de mes enfants. Et ça va affecter mon innovation plus tard. Si je fais de l'innovation sale aujourd'hui, ça affecte l'innovation des gens autour de moi, qui sera aussi sale, plutôt, et l'innovation que, moi, je ferai plus tard. Parce que je continuerai à faire ce que je fais déjà bien. Ça, c'est ce que les gens ne prennent pas en compte. C'est les externalités technologiques. Vous voyez ? C'est important. Et donc, c'est ça qui fait qu'il faut l'intervention. Ils ne prennent pas en compte non plus les contraintes de crédit qui font que, même si je voulais investir propre, peut-être que ça coûte cher et qu'il faut l'aide de l'État. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte par les ultralibéraux. Vous voyez ? Donc c'est intéressant parce qu'à travers cette question-là, je traite de la question quel est le rôle de l'État ? Est-ce que l'État... Alors, une chose, c'est de dire est-ce que je veux un État qui assiste uniquement les gens ? Non. Je veux un État qui aide les gens à être inventifs et à s'aider eux-mêmes. Donc ça, on est d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que l'État devient purement régalien ? La réponse est non parce que, par exemple, un État purement régalien ne pourrait pas empêcher la catastrophe environnementale. Vous voyez ? Il vous faut autre chose que du régalien. Le régalien, c'est bien, mais il faut autre chose que du régalien. Il faut investir dans l'éducation, dans la recherche, dans l'innovation verte, etc. Et ça, ce n'est pas du régalien. C'est en plus du régalien. Donc c'est un débat de fond que la noge aborde. Voilà. Je voulais, là, c'est les taxes carbone au lieu du prix de carbone. On peut simuler, on peut utiliser ce modèle pour simuler. Et on peut dire, voilà, ça, c'est ce qui se passerait si je ne mets pas de taxes carbone. Donc vous voyez, au début, je vous ai représenté à nouveau l'innovation. J'ai représenté, c'est en gros, j'ai représenté la courbe que j'avais là. Je vous la présente de manière simulée par le modèle. Et donc j'ai ça. Et je vois que l'innovation sale, elle est là. L'innovation propre, elle n'arrêtera pratiquement jamais. On sera tous morts jusqu'à ce que cette courbe ratate. Donc ça, c'est s'il ne se passe rien. L'état régalien, on est mort, hein, d'accord ? Enfin, peut-être pas nous, mais nos enfants, ils n'ont pas une vie géniale, hein. D'accord ? Et maintenant, tout d'un coup, je mets une augmentation du prix du fuel de 10%. Vous voyez, la courbe en bas, les courbes se rapprochent un petit peu. En 2020, hein, vous voyez, c'est plus... Regardez en 2020, hop ! Et je mets une augmentation de 20%. Et je mets une augmentation de 40%. Et là, elles se rejoignent. Et vous voyez, en 2020, elles se sont rattrapées. Vous voyez, comme c'est sympa ? Je mets une augmentation de 40% du prix du pétrole. Et là, les courbes se rattrapent en 2020. Alors maintenant, évidemment, vous pouvez dire, c'est de la folie de faire ça. Mais peut-être que je peux utiliser d'autres instruments. Je peux utiliser à la fois une augmentation du prix du pétrole et une subvention à l'innovation verte. Et à ce moment-là, j'ai moins besoin d'augmenter le prix du pétrole. Parce que je fais deux instruments. Au lieu de vous faire très mal avec une, je vous fais un peu moins mal avec deux. Vous voyez ? Et donc, comme ça, je peux arriver à quelque chose. Et voilà. Et donc, ça, c'est l'idée de l'intervention. Alors, je veux maintenant, puisqu'il me reste 10 minutes, même pas, je vais terminer dans 10 minutes, je vous libère parce que vous n'en pouvez plus. C'est qu'en gros, je veux vous dire, voilà, en gros, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça me dit, ce que je vous dis ? Eh bien, le changement technique peut être dirigé vers l'innovation verte à travers notamment le mécanisme des prix, mais pas uniquement, avec aussi de l'innovation, de la subvention à l'innovation verte. Il y a le phénomène pourquoi il faut diriger le changement technique, parce que vous avez le phénomène de dépendance au passé, et c'est-à-dire que les gens tendent à faire ce qu'ils faisaient déjà avant. Ça justifie l'intervention de l'État pour rediriger le changement technique. On a un État qui ne peut pas être seulement régalien. Ça, c'est la réponse à certains qui pensent qu'il faut l'État uniquement régalien. Je ne nomme personne. Les simulations suggèrent des hausses de taxes carbone très substantielles pour atteindre les objectifs climatiques, ce qui suggère d'utiliser un mix d'instruments. Là, j'ai mis « instruments », ça ne va pas. Pas juste les prix, mais également des subventions à l'innovation et à la diffusion de technologies vertes. Donc ça, c'est ce qu'on sait pour le moment. Alors maintenant, moi, je vais vous raconter des histoires. Je vais vous raconter des histoires. C'est qu'en gros, je vais vous dire, eh bien, voilà, on est dans un monde comme celui-là. Donc je sais, d'abord, récapitulons. Je vais vous raconter une histoire pendant à peu près 4 minutes, 5 minutes. Là, j'entends que ça tousse, je commence à m'inquiéter. C'est pour ça. Mais ça ne va pas tousser longtemps. On est dans un monde où on sait quoi ? On sait que l'innovation, c'est notre chance de salut. C'est notre planche de salut. Sans l'innovation, on est condamné à pas de croissance. D'accord ? Donc l'innovation, il faut absolument. Sauf que l'innovation, c'est comme un cheval, c'est comme un cheval fougueux. Il faut le diriger dans la bonne direction. Vous ne pouvez pas vous laisser le cheval vous amener où il veut parce qu'il vous amène dans le mur. Surtout, pourquoi il vous amène dans le mur ? À cause de la pass-dependence. Donc il faut diriger le progrès technique. Comme vous dirigez un cheval. D'accord ? Et c'est dans ce monde-là qu'on est. Et en gros, maintenant, on va reprendre les débats. Vous vous souvenez que je vous avais parlé du débat de Nordhaus. Je vous ai parlé de Nyxtern Nordhaus et je vous ai parlé de Greenpeace et de Malthusien. J'ai une réponse à leur donner. D'abord, aux Malthusiens, je leur dis, écoutez-vous, chez vous, il n'y a pas d'innovation. Dans mon monde, il y en a. Ça, c'est ma réponse aux Malthusiens. On n'a pas besoin d'arrêter la croissance. Il faut la faire intelligemment par une innovation bien dirigée. Là, vous sortez de la logique Malthusienne comme vous en sortiez tout à l'heure de la trappe Malthusienne. C'est pour ça que les deux vont ensemble. D'accord ? C'est l'innovation qui vous faisait sortir de la trappe Malthusienne. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, Nordhaus, vous vous souvenez qu'il y avait ce débat où Nordhaus disait mais il faut agir pas trop vite parce qu'il faut donner du poids aux générations futures et Nick Stern disait il faut agir maintenant parce qu'il faut donner du poids aux générations présentes. Je donne un argument à Nick Stern. Pourquoi ? Parce que je dis Nick Stern peut dire à Nordhaus écoute, même si tes taux d'escompte à toi sont vrais, si les gens ont les nouveaux d'impatience que tu dis, c'est-à-dire qu'ils sont très impatients, tu ne peux pas mener tout le poids sur les générations futures, tu dois mettre du poids sur les générations présentes, j'ai une bonne raison de vouloir agir maintenant. Qu'est-ce qui se passe si je n'agis pas maintenant ? Et c'est ce que j'appelle la parabole du dentiste. Qu'est-ce que c'est la parabole du dentiste ? C'est que si je n'agis pas maintenant, eh bien la carie va s'approfondir. On est dans un monde, souvenez-vous, on est dans un monde où initialement les gens sont meilleurs à la technologie sale qu'à la technologie propre. Et si c'est laissé comme ça, ils vont innover dans le sale. Ce qui veut dire que le gap entre le sale et le propre va augmenter. Et quelle est la politique qui rétablit l'environnement ? C'est de bloquer l'innovation sur le sale et de forcer l'innovation sur le propre. Vous étiez bons comme danseurs. Je vous empêche d'innover en danse et je vous force à innover en cuisine. Mais pendant toute cette période-là, jusqu'à ce que vous soyez aussi bons cuisiniers que danseurs, la croissance va baisser. Vous comprenez bien ? Si je vous oblige à ne faire que ce que vous faites le moins bien, ça va être une période de croissance ralentie. Je ne veux pas qu'elle dure trop longtemps quand même. Si je n'agis pas maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez continuer d'innover sur le sale. Le gap entre le sale et le propre va s'aggraver. Et donc, c'est comme quand vous attendez pour aller chez le dentiste. Vous savez, quand vous attendez, ça fait plus mal. Maintenant, on a des anesthésiés. Mais quand j'étais gamin, ce n'était pas génial. Et si on attendait pour aller chez le dentiste, il fallait qu'il reste avec la fraise plus longtemps. Et la fraise, c'est la période de croissance faible. Vous voyez ? C'est même la période d'agonie. Bon, d'accord ? Et l'agonie doit durer plus longtemps. Eh bien, c'est la même chose là. Nick Stern peut dire à Nordhaus, même avec tes taux d'escompte, si j'attends pour agir, le problème va s'empirer et il va falloir y aller beaucoup plus fort après pour pouvoir résoudre le problème. Ce n'est pas une taxe à 40% qu'il faudra, c'est une taxe à 60% qu'il faudra. Vous voyez ? Et ça, ça va coûter très très cher. C'est une raison pour agir maintenant. Donc, Nick Stern peut dire à Nordhaus, mais tes trucs des taux d'escompte, même avec ton taux d'escompte, je prends ton taux d'escompte, endogènes au fait. Le fait qu'ils en innovent et ils innovent là où ils sont bons, sauf si on intervient, il faut intervenir tout de suite. La deuxième idée, c'est qu'il y a deux, il ne faut pas juste un instrument, il en faut plusieurs parce qu'en fait, il y a deux genres d'externalité qu'on a. On a une externalité d'environnementale, c'est-à-dire que je produis sale, je pollue. Vous voyez, par exemple, moi aujourd'hui, il y a de la pollution à Paris, je suis asthmatique, je ne respire pas, donc là, je la sens. L'externalité environnementale, je peux vous dire sinon je ne pouvais pas respirer. Donc c'était le choix entre ne pas respirer du tout ou marcher un peu ralenti. Donc je peux mesurer l'environnementale très très fort. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai une externalité environnementale mais j'ai également une externalité technologique puisqu'on sait qu'il y a la dépendance au passé. C'est une autre externalité. Comme j'en ai deux, j'ai besoin de deux instruments et les deux instruments, c'est la taxe carbone et la subvention à l'innovation verte. Et j'ai besoin des deux, pas l'une sans l'autre. D'accord ? Troisièmement, une intervention temporaire peut être suffisante parce qu'une fois que les technologies propres rattrapent la technologie sale, comme les gens innovent là où ils sont le meilleur, ils vont d'eux-mêmes innover dans le propre. Si moi, vous étiez au début meilleur danseur que cuisinier mais je vous force à améliorer en cuisinier et vous devenez un génial cuisinier, à ce moment-là, je peux m'arrêter parce que d'eux-mêmes, vous allez continuer à innover en cuisinier. Et c'est là qu'il y a la barrière entre l'État et le marché. C'est-à-dire que le marché joue son rôle aussi mais il faut savoir intelligemment le domestiquer pour jouer au mieux de la complémentarité entre l'État et le marché. D'accord ? Je voulais vous dire, pour terminer, le nord-sud des transitions énergétiques. On peut mettre tout ça en nord-sud. Vous négociez avec la Chine. Si je suis Hollande et je vais en Chine, qu'est-ce que je vais dire aux Chinois ? Alors, je ne dis pas que j'aurais dit ça aujourd'hui mais dans le débat avec la Chine, qu'est-ce qui se passe ? Les Chinois, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent que vous êtes bien gentils les gens, vous des pays développés. Vous avez pollué à mort. Londres, dans les films, vous avez vu Londres, les films en noir et blanc sur Londres des années 50. On ne voit rien du tout. On voit Dr. Jekyll et Mr. Hyde et le reste, c'est du brouillard parce que c'est du charbon. D'accord ? Ça, c'est Londres. Ça ressemble à Pékin aujourd'hui, quoi. Donc, vous, vous avez pollué comme des malades quand vous vous êtes industrialisés. Pourquoi vous nous niez à nous le droit de polluer ? Nous aussi, on a le droit de se développer. Pourquoi nous, on ne peut pas et vous, vous pouviez ? Ils ont raison, quelque part. D'accord ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, une réponse possible, c'est de leur dire oui, mais à l'époque, nous, on n'avait pas des technologies vertes produites ailleurs et qu'on pouvait importer chez nous. Donc, il y a de l'éolien, mais il y a du nucléaire, il ne faut pas comment le faire bien. En tout cas, il y a des technologies moins sales que le charbon. On peut discuter, mais il y en a. Et on pouvait, à l'époque, nous ne les avions pas. Donc, vous pouvez les importer. Alors, à ce moment-là, ils vont vous dire oui, mais il y a des droits de propriété sur l'innovation de ces technologies. Vous, vos innovateurs, il faut payer vos innovateurs. Nous, on n'a pas les moyens, on est pauvres, on ne peut pas. Donc, comment on fait ? Et donc, là, il se pose un problème au pays du Nord, c'est-à-dire de dire je dois à la fois conserver l'incitation des innovateurs du Nord à innover dans le propre, mais je dois en même temps transférer des technologies vers le Sud. C'est pareil que les médicaments. Il y a la malaria. Vous savez qu'il faut diffuser les médicaments sur la malaria. Mais en même temps, les laboratoires, ils veulent faire des profits parce que s'ils n'en font pas, ça ne paye pas leur recherche-développement. Comment vous gérez ce problème-là ? Donc, là, il y a un problème pour les pays du Nord. Les fonds souverains, par exemple, peuvent être une des solutions. Il y a d'autres idées. Mais c'est un vrai problème. D'accord ? Maintenant, mettons que vous ayez résolu ce problème et vous dites, bon, allez, j'ai résolu ce problème, je vais vous diffuser les technologies verts. Mais des pays du Sud ou d'autres pays continuent à polluer. Ils décident que si les pays du Nord vont vers le propre, ils ne vont faire que du sale. Eh bien, ils deviennent ce qu'on appelle les paradis pollueurs. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, à ce moment-là, il y a un instrument qui est la carbon tariff, c'est-à-dire vous mettez des barrières tarifaires de carbone. Mais maintenant, c'est un gros, c'est très dangereux parce que d'abord, on peut abuser de ça. On peut toujours faire croire que les pays, eh bien, on met des barrières douanières pour, c'est-à-dire on peut mettre des barrières douanières en prétextant de ça, mais en fait, les mettre pour d'autres raisons. Donc, théoriquement, on peut utiliser ça, l'arme du commerce, mais ce n'est pas une arme évidente à utiliser, la menace de barrières commerciales si les pays continuent à polluer beaucoup. Mais en tout cas, ces éléments font partie du débat, c'est-à-dire de dire, en gros, eux vous disent, nous, on a le droit de se développer, on leur dit, vous avez le droit, mais vous pourriez quand même prendre des technologies vertes. Ils diront, oui, mais il y a les droits de propriété. On dit, écoutez, on est prêt à outrepasser et à vous donner. Et à ce moment-là, ils prennent. Alors, s'ils prennent, malgré ça, ils polluent, nous, on peut leur dire, mais attendez, on vous donne la carotte et le bâton. La carotte, on vous donne des technologies vertes, le bâton, si vous ne les utilisez pas et vous polluez, alors on peut renégocier les traités de libre-échange commercial. Mais vous voyez que c'est des... Voilà, en tout cas, le débat est ouvert, vous voyez, et je ne sais pas comment il va être résolu, mais je pense qu'il y a un vrai débat, nord-sud, ou pays pollueur, pays pas pollueur, mais ceci dit, ceci dit, en Chine, il y a aussi beaucoup d'innovation dans le domaine du propre. Donc, je suis injuste à l'égard de la Chine parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a d'autres pays qui sont plus, plus... Enfin, qui jouent moins le jeu encore. Il y a enfin le dernier débat qui est la transition énergétique. Ça, c'est un débat ouvert et je ne veux pas rester trop de temps là-dessus. C'est-à-dire, en gros, voilà, on avait le charbon, on veut aller tous vers l'éolien, mais l'éolien, ça coûte cher et ça ne marche pas toujours très, très bien. Pour le moment, on ne peut pas stocker ce qui vient de l'éolien. L'Allemagne est... Alors, je donnais un séminaire ici vendredi dernier et il y avait un amant qui m'a interrogé et je me suis laissé un peu intimider parce qu'en fait, je pense que le problème est toujours ouvert en Allemagne même. Les Allemands ont décidé qu'ils renonçaient au nucléaire et au gaz de schiste. En gros, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une situation où vous avez l'énergie sale qui est le nucléaire, qui est le charbon. Vous avez l'énergie très propre, genre éolien, etc., hydraulique, éolien, etc. Et puis, entre les deux, vous avez des énergies intermédiaires que vous aimeriez un jour ne plus avoir à utiliser. Le nucléaire, le gaz de schiste, bon, peut-être le gaz de schiste, jamais. Et la question, c'est d'avoir est-ce que je dois autoriser la production, l'utilisation ou même la recherche dans ces énergies intermédiaires. Il y a des gens qui disent non, pas de recherche même sur le gaz de schiste et plus rien au nucléaire. Les Allemands ont décidé de mettre une croix sur le nucléaire, pratiquement, et le gaz de schiste. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le résultat des cours, c'est que pour le moment, ils augmentent quand même la consommation et l'émission de l'utilisation de charbon. Alors, évidemment, on peut leur dire est-ce qu'ils ont raison et est-ce qu'ils ont tort. Et là, il y a un vrai débat. Et moi, je suis en train de travailler là-dessus et je suis en train de faire de la recherche là-dessus. Mais de toute façon, ma recherche ne va pas épuiser un débat. Mais peut-être qu'elle contribuera au débat. En gros, il y a du pour et du contre. Le pour à utiliser de l'intermédiaire, c'est de dire tout de suite, je vais réduire l'émission de charbon, ce qui est quand même bien parce que je veux quand même arriver, éviter l'augmentation de 3 degrés de température. C'est plus facile si je vais déjà vers des sources intermédiaires. Le moins, c'est de dire non. Il y a deux problèmes. C'est que d'abord, en faisant ça, je rends l'énergie globalement moins chère. Donc, ça peut augmenter la production totale. Ce que je vais peut-être faire, c'est que pour un volume donné de production, je réduis l'émission de CO2. Mais si en faisant ça, j'augmente la production totale, il ne se peut qu'à l'arrivée, j'ai augmenté quand même l'émission de CO2. Ça, ça ne va pas dans ce cas-là. C'est ce que j'appelle un effet d'échelle. Et puis, il y a une autre question. C'est de dire, si j'utilise maintenant les énergies intermédiaires, peut-être que ça retarde le passage à l'éolien. Il se peut même que je sois dans une situation où j'aime tellement le nucléaire et le gaz de schiste que je ne veux plus en sortir. C'est-à-dire que des fois, d'être dans une situation infernale vous pousse à vouloir en sortir vraiment. Si je me mets dans une situation intermédiaire acceptable, peut-être que je ne vais jamais vouloir en sortir et aller vers l'éolien. Et tout le débat est là-dessus maintenant. de se faire là-dessus. Et voilà. Je voulais simplement vous dire, mais tout ça, ça tourne autour de l'innovation. C'est-à-dire de dire, est-ce que j'autorise la recherche, pas seulement la production, mais l'innovation dans l'intermédiaire ou pas dans l'intermédiaire. Et vous voyez comment, dès qu'on met le schumpeterien, l'innovation, etc., on rend un débat beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus de paramètres institutionnels, notamment, qui interviennent dans les choix. Et voilà. Mais vous voyez comment on a fait Malthus, Schumpeterien, le néoclassique qui est pris en tenaille n'utilisent pas bien et que finalement, ça devient un débat en fin de compte entre les Malthusiens et les Schumpeteriens. Mais vous voyez comment on mène le débat. Et c'est un débat aussi sur le rôle de l'État. C'est un débat sur la politique industrielle. Et donc, c'est un débat sur un peu toutes les questions fondamentales qu'on a étudiées jusqu'à maintenant. Mais je vous remercie. A bientôt. A la semaine prochaine. Applaudissements Sous-titrage MFP.